Dans ce tutoriel, nous allons modéliser une fusée de type Ariane. Je lance SketchUp, je prends impression 3D en millimètres, j'efface la boîte de dialogue. Je vais tracer un premier cercle bien centré sur les axes de rayon 30, et un petit peu sur la droite, ici, un cercle de rayon 20. Je vais extruder avec l'outil tirer-pousser mes deux cercles sur une hauteur de 70 mm. Le deuxième cercle va servir de réacteur, avec l'outil ici déplacé, je cherche le pointillé, je fais glisser ma souris, et je valide ici en cliquant vers le centre pour réaliser un cône. Je me place en vue de dessus, je sélectionne mon premier réacteur, chez CTRL et l'outil déplacé, je viens dupliquer trois fois pour fabriquer mes quatre réacteurs. Je vais zoomer un petit peu, je prends l'outil déplacé, et je fais glisser ici mon cercle. Attention, il faut que la pointe ne rentre pas ici dans le corps de la fusée. Je fais pivoter, et je recommence l'opération. Une fois cette manipulation effectuée, je vais zoomer ici, alors de manière importante, sur le cercle supérieur. Je vais tracer un cercle légèrement inférieur, bien centré sur l'axe bleu, ne pas toucher les bordes, on va revenir un petit peu en arrière, que je vais extruder sur une hauteur de 100 mm. Je vais faire glisser ma fusée pour aller voir ici le nouveau cercle. Je recommence l'opération, je vais tracer ici un nouveau cercle, légèrement plus petit, que je vais extruder en fait sur une hauteur de 70 mm. Je tape bien 70 mm au clavier. Je vais dézoomer, nous allons faire une partie conique. Avec l'outil déplacé, je viens chercher ici le pointillé. Je peux également le prendre de ce côté. Attention, je vais l'extruder vers l'extérieur, d'une valeur de 5 mm. Je descends un petit peu mon ensemble. Je fais monter ici avec l'outil tirée poussée d'une valeur de 10 mm. Je vais rezoomer de manière importante pour bien voir ma fusée. Je me mets bien sur le centre ici, toujours faire un cercle un petit peu plus petit, que je vais maintenant extruder sur une valeur de 70 à 80 mm. Je dézoome un petit peu. Je déplace mon desserre, je vais fabriquer ici la pointe de la fusée. Alors attention, ne pas fermer tout à fait le cercle, vous allez comprendre pourquoi. Je rezoome légèrement ici. Je vais zoomer un petit peu et je vais faire la pointe de la fusée sur une hauteur de 20 mm. Nous allons dessiner les pieds de la fusée. Là, je passe sous la fusée, je pars bien en dessous, ne pas hésiter à déplacer l'objet. Avec l'outil tirée poussée, je vais venir extruder vers le bas 8 fois de suite toutes les parties, de manière à fabriquer les pieds. Mon premier dessin étant terminé, je vais le regarder dans son ensemble. Rien ne m'empêche ici, maintenant, d'imaginer une autre fusée avec d'autres dimensions, d'autres côtes. Donc, voir les fusées Ariane sur le web, ça va s'en inspirer. Voilà, bon travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada